Pour bons résultats dans cette discipline, côté de Jim Graham notamment. On a pris 3 titres dans sa carrière. Le coup de jeu est en train de faire plus. Il faut qu'il n'y ait pas de neuf. Il y a 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 pas de neuf. rencontre a joué plutôt sur le coup droit de son adversaire. Celui-ci commettant de manière générale un peu plus de fautes sur ce coup-là. Et oui, il envoie Renenberg qui part du bon côté. Et avec beaucoup de salérité, beaucoup de relâchement dans le bras. Dans la festivité, on la connaissait, Nicolas Escudet, cela dit, c'est une balle de break. Il n'a pas du tout été fébri, il a un peu secou comme si c'était un autre point. C'est mine d'une bonne confiance. Et oui, nouvelle possibilité de break pour l'américain. Et après un retard dans son petit jeu de jambe, Nicolas Escudet, break réussit l'emblée par Étigier-Lenberg, l'américain menant deux jeux à zéro dans cette première marche. Je vous remercie. C'est parti. Il faudra lui aussi, à l'image de Bottonis tout à l'heure, Nicolas essayer de jouer un peu plus long dans l'échange. Car pour l'instant, Rennenberg, c'est lui qui dirige le point, qui est très offensif du fond du cours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Recule un petit peu Nicolas Escudet en ce début de match. Je fais encore d'évidence la bonne carburation essentiellement au niveau des jambes. C'est parti. C'est parti. Allez Nicolas, essayez de recoller au score là tout de suite. Puis on a envie de le voir, prendre le jeu à son compte. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Nicolas a la très très modeste, très efficace en passing, il prend pas de risques, il pousse son adversaire à jouer une volée sous le filet, très belle lucidité et 2 balles de break. Oui, on va faire l'angle qu'on prend, j'ai trouvé par l'air, sur une balle encore un peu courte, j'ai livré par le français, ici même, on ne voit pas très très bien centrer, cela dit c'est vraiment pas l'accélération de l'américain. Allez, oui bien couvert, le petit côté est sur l'air, c'est une balle de 3G à 0 pour l'américain. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ... 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 C'est parti. Et là, en ce début de match, il mène trois jeux à zéro dans cette première manche. Très perfectible encore dans tous les domaines, Nicolas Escudet. Profitons de ce changement de côté pour lui demander ce qu'il pense pouvoir améliorer dans son jeu. Écoutons sa réponse. Au niveau télistique, il y a encore quelques petits points à voir, mais rien de très spécial et de très grave, je dirais. Au niveau mental, il y a du travail à faire. Ce fut bref de la part de Nicolas qui, il est vrai, n'a pas encore tout à fait l'habitude des interviews. Oui, cela dit, je pense qu'il est au niveau mental, je veux dire, il a accompli quand même de gros progrès. On a vu son match contre QR10, il est quand même à un très très haut niveau, il a été très solide mentalement. Alors effectivement, il va s'améliorer, il va devenir encore plus rigoureux, il va devenir encore plus fort sur les points importants. Donc ça, ça viendra avec l'expérience, avec les matchs disputés à ce niveau contre des joueurs comme Rennenberg. Par contre, c'est vrai que dans son jeu, il peut encore améliorer par-ci, par-là, des petits détails. Je n'en ai pas douté, c'est ce qu'il fera avec Tariq Ben Abiles tout au long de ses prochains mois. C'est ce qu'il fera avec Tariq Ben Abiles tout au long de ses prochains mois. Bon ! Oui. C'est ce qu'il fera. Attendant, l'Américain qui fait un début de match vraiment sur les chapeaux de roue. Je rappelle que Rennenberg est placé à la 69ème place mondiale, 32 ans aujourd'hui. Il a été, cela dit, arrivé pendant de nombreuses années, entre la 20ème et la 35ème place, et Tariq Ben Abiles. Il fut, vous le rappeliez, un grand joueur de double, et toujours d'ailleurs, vainqueur notamment de l'Open d'Australie en 1995, et puis vainqueur aussi à Fluffy Meadows, c'était en 1992, au côté de Jim Carpenter. Il était aussi plusieurs fois membre de l'équipe américaine de Coupe Davis. Bousculé, bousculé Nicolas Escudé, il faut qu'il prenne le jeu à son compte un peu plus. C'est une balle de 4 jeu à 0 maintenant pour l'Américain. C'est très bien. C'est vrai qu'au temps, lorsqu'il retourne, par la force des choses, on est obligé un petit peu de subir, on entend Francis Serre, il peut prendre son temps et vraiment dicter le point. Voilà, c'est fait. Quelle réaction de ta part? Quel changement de taux et de rythme sur les trois derniers points de la part de Nicolas Escudet. Il écarte une balle de break, n'est plus menée que trois jeux en 1 dans le premier set. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une balle de break écartée par David Redberg et l'Américain mènent désormais 4 jeux à 1 dans cette première branche. Partie commencée depuis à peu près 25 minutes. Je vous rappelle aussi qu'un Français d'ores et déjà qualifié pour les 8e de finale, Cédric Piollin, brillant vainqueur d'Alex Correggia, c'était hier 37 exceptionnels de la part du Français. 606-264, sanctions sévères pour un joueur faisant partie des 10 premiers mondiaux. 6 Français en 16e de finale, Fabrice Santoro a disparu à ce stade de la compétition. 4 Français en course aujourd'hui pour une place de 8e de finaliste. Il faut remonter à l'année 1973 pour avoir pareil résultat d'ensemble. et à cette époque-là, il s'était qualifié en 8e pour les Français. Patrick Piollin, Patrice Dominguez, Van Aron d'Odrela, et George Goven, Patrick Piollin étant demi-finaliste à l'arrivée. Le résultat n'a été qu'égalé par Yannick Lohr en 1992. Yannick perdant en demi-finale face à Ivan Lendon. Nicolas Escudé au service. Il est mené 4 Jeux en 1ère manche. Il y a le plus grand foule. Oui, c'est remarquable que la globale a ramené l'autorité. C'est très profond et bonne volée. Merci beaucoup. C'est très bien le français. Oui, Richie Lennon-Beer qui se jette sur la balle à la moindre occasion, qui est très très agressif. C'est très agressif. C'est une fois tactique, je pense, de faire cela pour essayer de surprendre Nicolas d'entrée de jeu. Reinberg n'est pas un joueur quand même. Et cela à outrance tout le temps, contre tous ses adversaires. Un balle un petit peu décentrée. Une balle de break en faveur de Richie Reinberg. Il n'y a rien. Attention Nicolas. Il faut absolument tenir ce jeu de service. Sans quoi ce premier set serait bien entamé. Petit Reinberg qui est au trône au tennis est déjà parti à la chambre. Il y en a énormément en Australie. C'est très gênant. Il y a déjà du coup. Il est en sérieux cochons d'autre côté. Il propose des espèces de petites bombes, pour justement qu'on puisse asperger le visage, la casquette. Pour effectivement éloigner ces bestioles. Ce ne sent pas très bon, mais c'est efficace. Et puis ça brûle quand on a des coups de soleil en plus. Voilà. C'est un retour qu'il exécute fort bien en double. Dans les pieds d'adversaire en général. Oh! Il laisse l'initiative Nicolas Escudé. Daltrow course de sa part. Et nous devons être réussi par l'américain. Cela fait 5 jeux 1 pour Hanberg dans cette première manche. Hanberg qui va servir pour le gain du 7. Il nous tarde de voir Nicolas réagir. Hanberg ne va pas se laisser empêtrer dans le jeu de l'américain. Mais au contraire, prendre le jeu à son compte. Il l'a fait sur 5-6 points tout à l'heure. Nul doute qu'il connaîtra par la suite un peu plus de réussite. Alors qu'il y a Hervé pour l'instant dans chacun de ses matchs pour premier et deuxième tour. Nicolas a concédé la première manche. En démarrant à chaque fois pas très très bien. Pour mieux se reprendre en suite. Alors espérons que ce sera le cas une fois de plus aujourd'hui face à Richie Rennenberg. La première manche est en train de déjouer à la voie pour le faire. La première manche est en train de déjouer à l'aise et à l'aise et à l'aise. Pas suffisamment. Sur le cours numéro 18, cinq jeux à trois premières manches en faveur de Guillaume Raoult qui sert maintenant pour le gain du premier set. Il joue face au Zimbabweïen Wenblak. Deux balles de première manche pour Anne-Marg. Un petit peu plus de 30 minutes de jeu et je vous propose de tourner une page de publicité après quoi nous reviendrons en direct ici pour, nous l'espérons, le réveil de Nicolas Escudet. Les statistiques sur l'ensemble de cette manche Ceux qui, si vous avez eu le temps de le voir, vous ont trouvé que la logique avait été restrictée, que les chiffres parlaient de plus de points gagnants de la part de Rennberg et beaucoup moins de fautes directes. En plus, deux balles de break sur cinq converties alors que Nicolas Escudet en a obtenu trois sans parvenir à prendre la mise en jeu adverse. Une demi-heure de jeu, une manche à zéro à Rennberg, Nicolas Escudet au service de premier à cette deuxième manche avec des balles neuves. C'était l'heure. Ça va lui falloir, à l'image de ce dernier point, Hervé, orienter le jeu beaucoup plus côté coup droit de Rennberg qui commet, on vient de le voir, quand même plus d'erreurs, il est moins percutant. C'était l'heure. Je trouve un petit peu le long dans le jeu de jambes de Nicolas Escudet. Oui, cette dernière trajectoire, là, il n'est pas vraiment coupé pour rentrer dans le terrain. Il a joué cette balle très tard. Nicolas Escudet est en sept capitale pour Nicolas. Il faut absolument gagner ce jeu, là. Guillaume Rao, quant à lui, a remporté la première branche 6-3 face à Wayne Black. 15, 40, 2 balles de break, c'est Rennberg. 15, 40. Allez, Nicolas, il faut aussi peut-être un petit peu de bouger entre les ponts, là, pour retrouver un petit peu de tonue, un petit peu de vivacité. Pas très bon en qualité de première non plus, le français. Que des balles décentrées, tout ça parce que le placement n'est pas bon. Il n'y a pas de petit jeu de jambes actuellement chez Nicolas Escudet. Il est en train de se laisser dignifier par le soleil, par la température. Il est mené 6-1-0 par Ritchie Rennberg. Oui, Bruno, vous voulez nous livrer quelques informations ? Oui, oui, une petite visite, là, sur les cours extérieurs, notamment sur le cours de Nicolas, où il n'y a pas trop, trop de monde. Il y a un supporter américain très bruyant, qui vient à chaque fois du côté de Rennberg. C'est aussi Cédric Piolin, qui s'entraîne juste à côté, là, sur le cours 5, avec Carole Cuccia. Il ne fait pas trop, trop chaud sur le cours. Et on espère que Nicolas va vite se reprendre dans ce match. Nous l'espérons aussi, Bruno. Oui, merci Bruno. André Gassi lui mène deux manches à zéro, et deux jeux à zéro dans le 3ème set face à André à Garo Denzi. Ça va. Il doit ressembler le moins vers une qualification facile pour les huitièmes de finale. Arrêtez-vous ! Ritchie Rennberg au service, il mène six ans à zéro. Faites-le. Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Frédéric ! Frédéric. Frédéric ! Frédéric . C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. par rapport. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Bienvenue. C'est parti. C'est parti. Il part de Rellenberg et Nicolas en profite immédiatement. Il part de très loin par ailleurs. Allez, une deuxième occasion à saisir pour Nicolas Escudet. On a envie qu'ils fassent quelque chose sur cette deuxième. Aïe, aïe, aïe. C'est deviné un coup droit. Ça arrive. Allez se reprendre tout de suite, Nicolas. Nicolas, il ne peut plus pousser là. Il faut pourtant encore essayer. Il va le faire. A n'en pas douter. Merci la gare. Du côté droit, ça se passe mal en bout de course pour Nicolas Escudet. Nous allons revoir ici sa course. Donc il commence à souffrir beaucoup, beaucoup physiquement. Mal de 5, je vous a 4 pour Rellenberg. C'est une fin de service de la part de Rellenberg. Rellenberg, de nouveau avantage à l'américain. 5 jeux à 4 dans ce quatrième set. Dommage, beaucoup à jouer à 0,30 sur le service de Rellenberg. Les pourcentages de premières, 54%. Il y est un petit peu monté chez Rellenberg. Moins de fautes directes et un petit peu plus de points gagnants pour l'américain. Mais les chiffres ont tendance à s'équilibrer. Le match, lui aussi. Et nous allons profiter de ce changement de côté pour demander à Nicolas Escudet ce qu'il fait lorsqu'il perd sa concentration. Non, rien de très, très spécifique. Je me raconte quand les yeux défilent un petit peu trop vite. Je me dis qu'il faut peut-être faire quelque chose. Donc j'essaye de réguler niveau attention, niveau concentration. Mais bon, c'est pas très facile. Mais rien de spécial en particulier. Allez, il faut tenir encore pour Nicolas Escudet. Pratiquement deux heures et quart de jeu. Deux manches à une pour Ritchie Rellenberg. 5 jeux à 4 pour l'américain dans le quatrième set. Le service au français. Super facile en bout de course. Quand il était mal mené Nicolas Escudet là, il était obligé de produire un effort important pour jouer ce coup en bout de course. Après, continuez. parce que là, le retour volé était bien effectué là au centre pour pas ouvrir d'angle. C'est difficile une nouvelle fois à jouer. Il joue intelligemment Ritchie Rellenberg prenant les bons risques au bon moment, même si cela n'est pas payant. Du moins jusqu'alors. Et il sera capital pour Nicolas de passer autant que faire se peut sa première balle de service. Bon jeu de service. 5 jeux partout dans la quatrième manche. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Allez ! Deuxième situation idéale pour Nicolas Escudet, comme tout à l'heure, la deuxième fois qu'il est à 0,30 sur le service de son adversaire, Nicolas. Allez, vous trouvez quelque chose ? Oui, il ne doit pas être attentif, il doit au contraire coller à la balle. Allez, avec une deuxième. Tout à l'heure, il avait un petit peu descendré son repos en couloir. Allez, encore il a descendré. Allez, peut-être que c'est plus le jeu maintenant, à ce stade, sur le coup droit peut-être Drenenberg frappe un peu plus fort pour le pousser à la faute. Et deux balles de Brest en couloir d'Escudet. Merci. Merci beaucoup. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Bien joué Nicolas. C'est lui qui est distribué le point maintenant. qui a les deux pieds sur sa ligne. C'est tout simplement Richard Hindenberg qui court. C'est super, bonne part de la mer. Attention Nicolas, orienté peut-être les deuxièmes balles plus soit sur le coup droit soit sur le corps de Richard Hindenberg. Et faire jouer au moins une volée à Hindenberg sans chercher le passing gagnant tout de suite. Balle de 7, balle d'égalisation à deux manches partout pour escuder. Balle de 7, balle d'égalisation à deux manches partout. Balle de 7, balle d'égalisation à deux manches partout. Après 2h25 de jeu, Nicolas Escudet est revenu. On se demande comment il a trouvé les ressources, maintenu mentalement. J'ai hâte de lui demander justement à la fin du match comment il l'a vécu lui. Pour qu'il puisse un peu nous expliquer ce qui s'est vraiment passé. En tout cas là il y a un piège pour Nicolas. C'est surtout maintenant ne pas se relâcher. Il a fait un énorme effort pour revenir de 7 partout. Il faut continuer sur sa lancée. Allez. Surtout continue à pousser car à ce stade maintenant c'est peut-être Richie Hindenberg qui de toute évidence va commencer à se poser un peu des questions. Il pense avoir le match en main mais il perd 2-7 la coup sur coup. Donc 2 premiers jouets de 5ème qui seront cruciaux. Je dirais là je parle en faveur du français puisque Hindenberg a 32 ans. Nicolas Escudet 21 ans. C'est une différence. Il a tapé ce retour alors qu'il était en train d'aller vers l'avant. Anticiper une montée à contretemps. Bien joué. Dites-moi Hervé c'est jeune 32 ans. Non ? Pour vous oui parce que vous ne les faites pas Guy. Vous en ayez 33 maintenant. Bien joué Nicolas. L'essentiel pour escudier est maintenant de trouver le bon module. Pas trop de précipitation mais pas trop d'attentisme. Oui surtout ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Continue sur sa lancée. Il joue bien Nicolas à l'heure actuelle. C'est souvent les bons choix. ... Paul ! Petite faute de centrage encore chez Nicolas. Un petit peu prix de vitesse à Nicolas sur ce retour. Pour un premier jeu dans cette cinquième manche en faveur de l'Américain. Pratiquement deux heures et demie de jeu. Un supporteur américain extrêmement bruyant sur ce pont de mirogo, présent depuis le début de la rencontre. C'est présent sur beaucoup de tournois du circuit, un gaffon qui est charmant, mais un petit peu illuminé. Qui soutient de manière inconditionnelle tous les joueurs américains, de manière fort bruyante. Il s'est rappelé à l'ordre de temps en temps, soit par les joueurs, soit par les officiels dans différents tournois. Mal parti Elena Lyosheva. La Russe, elle est menée désormais cinq jeux à deux par Reneta Nagiova dans la dernière manche. Statistique sur le quatrième set, certes un pourcentage de premier amélioré pour Renberg, mais plus de points gagnants et moins de faux directs pour Nicolas Escudé, qui s'est procuré par ailleurs plus de balles de break que son adversaire, parvenant à en conclure en une sur les deux proposés. Logique, donc, si l'on se réfère au seul chiffre. Ceci explique cela, pour reprendre une expression qui vous est chère. On fait de l'humour hein Guy Forger, on fait de l'humour. Deux heures et demie de jeu, deux manches partout en zéro, Renberg, dernière manche. Nicolas Escudé au service. Et à l'instant même Grunaut QS qui va nous apporter quelques informations concernant Jérôme Gollemart. Et bien oui, malheureusement Jérôme a abandonné face à Nicolas Kieffer. C'était 7-5, 4-0 le score pour l'Allemand. Jérôme qui a un problème semble-t-il au mollet gauche, il s'est fait bander le mollet gauche. Voilà, donc un Français éliminé dans ce tournoi. Français éliminé en 16ème de finale, Jérôme Gollemart qui pourtant avait fait le break dans le premier set et avait servi pour le gain de la première manche à 25 minutes. 7 jeux à 5 face à Nicolas Kieffer. Nous ne vous avions pas donné le score car nous avions l'intention de vous diffuser cette rencontre par la suite. Donc abandon de Jérôme Gollemart qui était passé par les qualifications et qui a accompli un formidable Open d'Australie battu donc en 16ème de finale par Nicolas Kieffer. Kieffer qui sera l'adversaire de Guillaume Raoult en 8ème de finale. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1. C'est parti! magnifique et quelle vivacité dans le jeu de jambes de Nicolas Escudé. Regardez l'enchaînement c'est parfait, il prend son air fer à contre-pied qui avait pourtant bien bouché le coin et deux balles de légalisation à un jeu partout dans cette dernière manche. Voilà c'est fait, un jeu partout dans les 5 et le 7, qualification à l'instant même d'Enrieta Nagiova, la Slovaque, elle élimine Elena Lirceva la Russe en trois manches. Le score 6-7, 7-5, 6-2. Tout est là. ... 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 Il commence vraiment à arroser Richie Renberg, en recherchant la profondeur dans le jeu de fond de courant. Égalité. Oulah ! Quelle chance ! Ben oui, quelle chance, parce que c'est sûr que c'est un élément que vous voulez employer. Je ne suis pas persuadé que Richie Renberg voulait jouer cette balle à cet endroit-là. Cela dit, l'intention était bonne de la part de l'Américain. Ah, dommage ! C'est tous les deux, hein ! Ils font plus de fautes, côté coup droit, côté revers. Et jeu pour Richie Renberg, l'Américain menant deux jeux en un dans la cinquième manche. Pratiquement quatre heures du matin en France. Rappel des résultats enregistrés depuis le début de cette sixième journée australienne. Chez les messieurs victor de Marcelo Rio, sur des points de Androuilly, sur le score de 6-2, 6-3, 6-2. Qualification d'André Agassi, 6-2, 6-2, 6-0, au départ d'Andréa Gaudenzi. Qualification de Guillaume Raou, au dépend de Wayne Black, le score 6-3, 6-2, 7-5. Ces trois hommes étant qualifiés pour les huitièmes de finale chez les dames. Qualification d'Arng 76 Vicario, au dépend de Rika Iraki, la japonaise, le score 6-2, 6-3. Qualification d'Aïs Udiyama, au dépend de Magdalena Gribowska, la polonaise, 7-6, 1, 6-6, 4. Qualification, enfin, d'Enrieta Nagiova, la slovaque, au dépend d'Elena Lyotcheva, la russe, 6-7, 7-5, 6-2. Pratiquement 2h40 de jeu, Nicolas Escudé au service, il est mené deux jeux à un derrière manche. Bonne première balle. Bonne première balle. Vous le dites très bien, Fagy. Celui le fait encore mieux. C'est juste derrière. C'est une nouvelle fois Richie Allenberg qui part de loin, qui est un petit peu vide. un petit peu moins vif en jambe, qui s'expose donc au passing shot de Nicolas Escudé. Oulà, elle est pas loin celle-là. C'est pas loin celle-là. C'est pas 100% sûr. Deux hommes ont l'air épuisés, Guy. C'est sûr qu'ils ont dû batailler depuis pendant quasiment trois heures. Alors, pour en arriver un là. Vous ne pouvez plus en décours, Nicolas Escudé. D'accord. Peut-être faudra-t-il qu'ils fassent comme au troisième set de temps en temps. S'ils sentent la fatigue, ils tentent peut-être un petit peu plus justement pour s'économiser. D'accord. 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 Quel coup droit en bout de course! Regardez. Aidé pour cela, lui aussi, par une raquette allongée, un peu à l'image de Jonas Bjorkman, ou de Michael Chang, Nicolas Escudé. Voilà, c'est bien joué. Nicolas, le coup à contre-pied, allez Nicolas. C'est un volet remarquable effectué par Richie Rennenberg, l'attaque était pourtant un petit peu courte, la volet quant à elle est très profonde et balle de trois jeux à deux en faveur de l'Américain. C'est remarquable ! Les deux joueurs là qui suivent de manière remarquable toute la géométrie du terrain. Et c'est Nicolas qui a le dernier mot avec ce revers pas facile, joué sous le filet où j'ai passé sous la balle pour la recouvrir. 40 à. Allez, 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 allez ! Oui ! Oui Nicolas, nous voilà réconcertés pour ces deux très belles cours. Peut-être qu'on se calme un peu Hervé, hein. Le bon réflexe. Allez, bien, prends les 25 secondes là pour récupérer Nicolas. Éventuellement faire attendre un petit peu Richie Rennenberg. Il n'y a pas un petit lacet de chaussure. C'est bien servi. Bien volayé de la part de Rennenberg. Rien à dire. C'est du très très grand tennis de la part des deux joueurs. Un niveau de jeu là qui depuis le début de 5e set a quand même considérablement augmenté. C'est vrai. Elle sort. Nouvelle balle de break pour Escudé. Et Rennenberg là qui veut forcer, qui veut faire la différence, imposer son jeu. Malheureusement peut-être un petit peu de fébrilité sur ce dernier coup droit. Et une nouvelle balle de break pour Nicolas. C'est l'enchaînement là encore de l'américain. Rien à dire pour Nicolas. Il a volé une nouvelle fois pas facile à exécuter mais belle maîtrise de Rennenberg. C'est un petit poulet et c'est un petit poulet. Sous-titrage ST' 501 1-2 1-2 Et reprenons l'avantage pour mener 3 jeux à 2 dans cette dernière manche 2h45 de jeu, un petit peu plus même Ça peut désormais se jouer sur un coup de dé C'est un gros avantage que de servir tout de même le premier dans la dernière manche Outre le fait qu'on a une possibilité de refaire un service de retard si l'on se fait briquer Il n'est jamais très simple de courir après le score C'est ce que fait Nicolas Escudet depuis le début de la quatrième manche Puisque Renberg avait servi aussi de premier dans le quatrième set Je suis tout à fait d'accord avec vous Hervé C'est pendant Nicolas qui était pas loin là de prendre le service de l'Américain Ces balles de vrai qui ont été pourtant bien négociées de la part du français On approche tout doucement des trois heures de jeu Deux manches partout entre Nicolas Escudet et Richie Renberg 3-2 pour l'Américain dans la cinquième et dernière manche Le français au service C'est un peu chanteux Nicolas Saption le coup droit était pas très bien centré Allez, être bien vigilant. Car Renninger arrive d'attaquer à la moindre deuxième balle et de se ruer au filet sur ses retours. 40-0. Les jeux blancs pour Nicolas Escudé. Trois jeux partout, dernière manche. Ça défile rapidement. Tant mieux pour Nicolas Escudé. Maintenant, c'est plus sur deux coups de raquette, on cherche à gagner le point, mais quasiment sur un seul coup de raquette. Côté Rennberg, en tous les cas, sur le jeu de service précédent de Escudé. Il y a pour conséquence des prises de risques trop importantes et l'échec sur ce dernier revers chez l'Américain. Il est bon, c'est là où réside la chance à Rennberg, dans cette dernière manche, sur la qualité de cette première et sur la qualité de cet enchaînement service volé. C'est vrai qu'il est remarquable. On peut une nouvelle fois penser que le double lui aura beaucoup à porter. C'est vrai qu'il reste au fond, il se fait prendre par Nicolas, avec ce superbe retour. C'est vrai qu'il est un peu plus. C'est vrai qu'il est un peu plus. Le jeu était là, bien sur le coup droit de Rennberg. En revanche, le dernier coup était un petit peu court, malheureusement. Cela dit, il a raison Nicolas de temps en temps, quand il a le choix d'insister justement sur le coup droit de l'Américain. J'ai un petit peu émotif, Rennberg, on approche de la fin du match. Balle de break pour Nicolas Escudé. Et qui sont importants ces points maintenant. On lui souhaite à Rennberg une bonne première et un enchaînement service volé. C'est ce qu'il fera très certainement. Oui, il se bat Nicolas. Il est bien enchaîné, Arthur Hover. Malheureusement pour lui, l'Américain était là. Oui ? Eh bien, elle est un peu long, je crois. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Vous ne voyez rien. Eh oui, mais c'est sûr. Lâge, lâge. Regardez, elle est avant la ligne. En avançant. Hop. Dans le coin. En la boîteur à goût. Allez, nouvelle balle de break. Allez. Bien joué Nicolas. 4-0-3. Mon Nicolas Escudé. Dans cette dernière manche. Merci. Pourcentage de première balle de service sur l'ensemble de la rencontre, 68% pour Nicolas Escudé, qui a pris davantage au nombre de coups gagnants et qui, désormais, comptabilise moins de fautes directes, moins de fautes non provoquées par rapport à Richie Rennberg. Tout concourt donc à nous donner une victoire. À coup, on en est loin encore, mais c'est quand même... Là, moi, je n'en reviens pas parce qu'on avait pratiquement, en tous les cas, condamné à la fin et vu la physionomie du jeu décisif de la deuxième manche, pratiquement condamné Nicolas, et puis il est revenu petit à petit en jouant point par point. Et il a l'avantage maintenant. Certes, la route est encore longue, mais on peut y croire. Escudé au service, 4-3 à sa faveur, dernière manche. Ce cadre retour, revers, pardon, en avançant le long de la ligne. Et je le répète, le meilleur coup de Nicolas Escudé. Oh là 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 là, c'est du grand Nicolas, là ! Il met maintenant 30-0. Moins de l'occasion, Rennberg se précipite au filet. Ses dernières chances résident là. Et oui, il va essayer de faire douter Nicolas Escudé. Des montées qui se jouent un peu au bluff. Absolument. En ce set de la partie, souvent les matchs peuvent se gagner aussi comme cela au bluff. En jouant sur l'émotivité de l'adversaire. D'un côté comme de l'autre. On se précipite un petit peu. Bien servi de la part de Nicolas, sur le coup droit de l'américain. Et deux balles de 5 jeux à 3 pour le français. Allez Nicolas Escudé. Et on ne serait trop recommandé à Nicolas d'essayer de faire la différence sur ce jeu de service de Rennberg. De façon à ne pas se retrouver dans la situation de celui qui sert pour le match. Toujours un instant délicat. Gazon qui doit s'y employer. Mais s'il l'emporte Escudé, ce sera vraiment une victoire à la pire. C'est la victoire du courage. Parce qu'à aucun moment, le français n'aurait été très bien sur le plan physique aujourd'hui face à l'américain. C'est quand même paradoxal, c'est qu'il est beaucoup plus mobile maintenant, beaucoup plus entreprenant. Il fera plus fort dans la balle au bout de 3 heures de match qu'il ne l'a fait, je dirais, lors des deux premiers sets. C'est un peu plus de match, c'est beaucoup à jouer. C'est un peu plus de match. Un autre français a commencé sa rencontre il y a un peu plus d'une demi-heure. Il s'agit de Lionel Roux, six jeux partout face à Karim Alami dans la première manche. Il a joué là une volée courte de la part de l'américain. Il pousse Nicolas à effectuer une courte difficile vers l'avant. Et maintenant deux balles de jeu pour lui pour revenir à quatre jeux d'à cinq dans cette cinquième manche. qu'est-ce qu'elle a l'exprime ? Il va dans un instant servir pour le match, servir pour une qualification en huitième de finale. Il rejoindrait Cédric Piodin, Guillaume Raoult. Cédric qualifié hier après sa victoire face à Alex Correja. 6-2, 6-1, 6-4 et Guillaume Raoult vainqueur aujourd'hui de One Black. C'était un match au piège face aux joueurs du Zimbabwe. dans la mesure où il fallait confirmer la victoire face à Michael Chang. Raoult l'a fait de fort bonne manière en trois manches. 6-3, 6-2, 7-5. Espérons, espérons que Nicolas Escudé, dans cette victoire qui sera celle du courage, peut-être, parviendra donc à se qualifier pour les huitièmes, ce qui ferait pour le moins trois Français. Rappelons que Jérôme Golmar a abandonné alors qu'il était mené 7-5, 4-0 face à Nicolas Kieffer. 3 heures de jeu tout juste, Nicolas Escudé au service pour le gain du match. Une qualification huitième de finale. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Allez, psychologiquement, c'est très bon de gagner les deux premiers points de ce jeu. Allez. Il joue sa chance à plein jusqu'au bout, Rennberg. Regarde, M. le précipitant au filet. Et oui, Rennberg continue à faire le forcing sur les deuxièmes balles de Nicolas Escudé. Il faut essayer pour Nicolas de passer un peu plus de premières. Bien joué sur le corps, Nicolas. Très bonne deuxième balle. Nicolas, conscient du fait qu'il risque de se faire attaquer, qu'il varie bien les effets. Avant cela, il prend le moins de risques possibles. On se sentit. Allez. La saison. Oui. On se sentit. On se sentit. Ils sont à l'amt pour pouvoir faire le couple de minutes. On se sentit. C'est l'équivalent de chercher ce passing de Romer, Nicolas Escudet, balle de match en sa faveur. Il refuse de perdre le poids Nicolas à tout prix, il va au bout de lui-même poser ce passing et s'octroie maintenant une balle de match. C'est fait. Oui ! Oui Nicolas, la victoire du courage dans un peu plus de 3 heures de temps, Nicolas Escudet qui s'impose à la Ritchie-Renberg, après avoir perdu les deux premières manches, tout comme ça, ça n'aille plus l'artçon, il est des signes qui ne trompe pas. Le courage de Nicolas Escudet, récompensé, récompensé aujourd'hui. Le score de cette rencontre, 1-6-6-7-6-2-7-5-6-4. On revoit cette balle de match au ralenti. Vraiment formidable de combativité, Nicolas Escudet. Même si le tennis n'aura pas été à la hauteur durant deux manches, il aura eu cet immense mérite. que de sursoir à la domination de Ritchie-Renberg de revenir tout d'abord à deux manches partout pour finalement s'imposer en jouant ses coups les plus libérés en retrouvant la qualité de son tennis au cours de la cinquième manche. Vous savez, avec ces, bon j'ai vu quand même dans ma vie beaucoup beaucoup de matchs, c'est quand même remarquable de voir quelqu'un qui n'a finalement pas de grosse expérience à ce stade de la compétition, qui arrive comme ça, revient dans un match, alors qu'il jouait moyennement, et il était assez lent, j'ai envie de l'impression d'être fatigué, un petit peu résigné, d'élever son niveau de jeu, de ne pas baisser la tête, et pour jouer, je dirais, son meilleur tennis sur la fin de la rencontre, en étant très très mobile, en étant véritablement le patron, je pense tout simplement que Nicolas a vraiment franchi un nouveau cap, encore ici aujourd'hui, par Paris-Renberg. Vous êtes plutôt heureux Nicolas et Spudé, alors que vous avez aperçu le fait plus fluide de cette rencontre, tous les chiffres parlants en faveur du français. Bien qu'on est là, c'est une amie, pratiquement un mi-temps entre Johannesburg et Paris. Du côté des face-à-face, ayant opposé les deux joueurs auparavant, avantage à Richard Krejcik, trois victoires à une, la dernière c'était à Wimbledon, l'année dernière, le Nélandais s'était imposé en trois manches. Match qui sera arbitré par l'Australien, M. Wayne McEwen, en contre-disputé au meilleur des cinq manches, avec jeu décisif dans les quatre premières, Wayne Ferreira au service pour débuter ce match. Leclerc, on s'est passé. Leclerc, on s'est passé. Il tourne bien autour de la balle pour cette attaque en coup droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Quel angle trouvé par Wayne Ferreira ! Le Sud-Africain qui remporte Blanc son premier jeu de service. Il mène un jeu zéro dans cette première manche. Le Néerlandais est mené 5-4 premières manches par Ferreira. 28 minutes de jeu. Il a joué en plein sur credit check ce smash Wayne Ferreira et il a failli remettre. Point curieux. Pas de première balle dans ses deux premiers points. 0-30 et 0-30 Ferreira sur un bon retour dans les pieds. Rajicek qui se bloque un petit peu sur cette volée. 0-30 Ferreira sur un bon retour dans ses deux premiers points. 2ème à 160 sur l'homme. avec de la réussite quand même sur cette volée. Et c'était bien retourné quand même sur une première balle à 197. Le service le plus rapide pour l'instant. 0-30 Ferreira sur un bon retour dans ses deux premiers points. au centre et Wayne Ferreira s'y attendait il a eu le temps de se dégager pour trouver un petit angle à court croisé et il s'offre une première balle de 7 le sud africain. 0-30 Ferreira sur un bon retour dans ses deux premiers points. Il ne semble pas. Légèrement lifté. 147. Là il aurait impérativement besoin d'une première. Richard Kajček. Un petit effet notamment en slicer de droite à gauche. C'est un moment qu'il ne l'a pas fait. Il a choisi plein centre. Exactement. Il a eu raison. A 205. C'est de loin le plus rapide depuis le début du match. Et après avoir sauvé une balle de 7, le Nervé a maintenant l'occasion d'égaliser à 5 jeux partout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'a pas cru que la balle allait y revenir. Il a manqué un petit peu de vigilance. Genre de point qui peut coûter cher. Il a un petit peu trop regardé sa volée. Il marque un petit temps d'hésitation là pour repartir. Il n'a pas cru que la balle ! C'est parti.